et salut tout le monde enfin bonsoir même parce qu'il est tard il est 19h20 enfin carrément j'espère que vous allez bien je sais pas encore si je ferai l'intro si je mettrais l'intro parce que j'aurai un petit peu c'est un peu pourri donc je pense que je vais commencer la vidéo comme ça cette fois ci c'est vraiment pas terrible donc je n'ai pas l'intro enfin l'intro voilà le petit la préparation quoi j'avais fini avant avant le vide-gournier voilà donc je suis parti en vue-gournier ce matin tôt très tôt j'ai commencé par semaine d'arrangeable le problème c'est que je suis arrivé à semaine d'arrangeable il y avait plus de chercheurs de jeux vidéo que d'exposants ça m'a gonflé parce que chaque fois qu'il y avait une voiture qui déballait il y avait 3 et 10 pélos qui débarquait pour regarder ce qu'il y avait dans la bagnole ça m'a gonflé donc je me suis barré juste avant je me suis arrêté chez une revendeuse chez qui j'achète parfois des jeux vidéo j'avais contacté hier savoir ce qu'elle avait rentré en rétro elle m'a dit qu'elle avait des jeux game boy donc j'ai juste pris celui-là là j'ai négocié donc le game and watch galerie 3 j'essaie de tout seuls les trouver parce que j'adore les game and watch donc donc voilà j'essaie de tout seuls les trouver sur game boy j'ai celui-là et j'ai le 2 je crois si je sais plus le sujet aussi voilà donc j'essaie de tout seuls les trouver donc là il est complet en boîte voilà avec mon outil le jeu qui est à l'intérieur il est en bon état c'est correct c'est tout très correct il n'y a pas de déchirer il n'y a pas d'étiquette il est très correct comme comme état donc voilà plutôt content à 10 euros lui de 15 j'ai même un nom ce 15 et puis je fais ouais comme je suis un acheteur j'ai peut-être comme dans un tampon de toute façon je vous connais je vous fais à 10 j'ai proposé les amis oui il n'y a pas de souci donc voilà 10 euros c'est correct c'est correct il en boîte complet donc c'est correct c'est pas un prix vite grenier mais ça reste correct moi comme ça moi j'ai ses premiers vides grenier je savais que j'avais pas rentré sans rien alors je vais vous montrer j'ai trouvé des pins donc quelques pins j'espère que parce que je refais la vidéo était un peu pour avouer c'est une fête une fasse pas mis au point des pins donc ça c'est des pins de personnages de 2 et kellogg's par deux voilà vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est le l'ours choco je sais pas ce que je suis pas ce que je suis pas sûr je me souviens plus de quelle marque c'est l'emblème de quelle marque je me souviens plus celui-là bien connu le petit singe ça c'est que c'est ce que je crois que je suis pas de bêtises coco je peux pire si j'ai pas de bêtises et dans la même série la grenouille de des cornflakes j'ai pas de bêtises spax c'est tout comme il je me souviens plus c'est des éclats de maïs se passer des maïs en rubé de miel si je me souviens donc ça c'est tout le monde quand j'étais petit ensuite j'ai tout souhaité montrer un peu bizarre enfin il est sympa mais je trouve qu'il ya une position un peu chelou c'est pas très grave et un de plus pour la collection et celui-là aussi tout sympa la télo à part voilà et le dernier que je trouve le mieux le meilleur que j'ai trouvé je suis assez content le loup j'ai eu alors c'est pas sûr même une grenier mais j'ai pu pour elle va en offrir un 30 50 60 centimes cent dix centimes les six ça fait lui dix centimes après comme ça donc c'est correct voilà ensuite j'ai trouvé c'est le dernier avec ça c'est un autre dit de grenier j'ai trouvé le super mario 64 ds le remake de la version n64 sur ds je vais voir ce qui donne j'aime beaucoup la version des s on verra ce qu'ils donnent sur 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 ds j'aime beaucoup la version 64 tout évidemment j'avais fatigué soudainement j'ai pas fait si elle sera du tout avec notice et pour nintendo bien complet 5 euros correct ensuite j'ai trouvé j'ai mérité mon recul le guide stratégique de pokémon version or or gold et version argent sous le silver donc à ce bon état il est juste un peu déchiré dans l'angle il ya le poster et poster avec un autre guide le version platine un jeu que j'ai donc je suis assez content d'avoir trouvé cela il est normal il fait plus de 500 550 pages en tout cas plus que ça voilà donc la version platine en bon état ça reste correct c'est juste un négocié à 6 8 puis à 8 elle a pas voulu 10 voilà c'est 20 euros sur internet donc je sais pas combien de fois j'ai dû l'entendre cette phrase aujourd'hui c'est j'aurais aller sur internet avant de devenir envie de grenier blablabla ça m'a saoulé mais bon c'est pas au moins pour moi j'ai trouvé le j'ai trouvé des guides pokémon ensuite sur le dernier vide grenier un petit fable fable 3 complet c'est des le tissus en bon état ça reste correct mais non je les ai tous demande plus que le dernier le dernier qui est sorti si j'ai pas de bêtises fable 3 et sur le calibre 4 je voulais savoir si la version ps3 il y avait une différence comme pour le sous le calibre 2 si voilà il ya une différence de personnage pour chaque version plateforme par exemple là pour la version xbox et la version ps3 si des personnages spécial 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 à la version existe ou pas comme pour comme pour le sous le calibre 2 je voulais savoir si vous savez dites le moi complet aussi changé la boîte parce qu'elle était éclatée voilà changer la boîte j'en avais une dorée de rechange et enfin la dernière trouvaille namco museum battle collection donc 20 classiques d'arcade revisité pour la psp en complet dommage une version un petit homme mais bon c'est pas moi je trouvais 2 euros les juges xbox j'ai payé 6 euros les deux si je dis pas de bêtises ou 5 euros je sais plus 5 6 euros un truc comme ça donc c'est quoi voilà tout ce que j'ai trouvé c'est tout voilà donc petit retour en pas retrouvé grand-chose même pas si une minute 20 ça tombe bien je voulais vous parler d'un truc sur le dernier vide grenier où j'ai trouvé donc le fable 3 et le sous le calibre 4 ainsi que le jeu psp je suis arrivé c'est dommage j'aurais dû commencer par celle-là c'est à dire faire sa médard et aller directement celle-là parce qu'à huit heures il ya un mec qui vendait des des pas mal de rétro dont des des ucard pc engine donc dommage 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 il lui restait juste deux pauvres jeux master system un peu pourri donc je n'ai pas pris en tout cas j'ai fini mon numéro il doit me contacter il a des jeux super nas chez lui donc j'espère qu'il a du bon titre le plus complet le plus complet le meilleur état possible et pas trop cher ça pourrait être cool de sens je joue si me contacte je ferai une vidéo le week-end suivant quoi pour vous montrer voilà ça conclut bas les achats de vide grenier ce week-end pas grand chose mais quelques trucs sympas c'est pas ça reste pas dans la veine des week-ends dernier où j'ai trouvé de la méga drague etc dommage ça ne peut pas voir ça à chaque fois malheureusement mais à 10 secondes donc je vous fais la bise je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ce portez vous bien jouez bien et à très vite sur tout le monde bye bye